Depuis son arrivée au Real Madrid, Hugh Bellingham impressionne tout son monde pour ses qualités de milieu de terrain, de playmaker, de joueur à tout faire mais surtout pour sa capacité à marquer des buts alors que c'est pas du tout ce qu'on lui demande en premier lieu Alors comment expliquer ce rendement ? Bellingham peut-il marquer 15-20 buts sur une saison comme pouvait le faire Steven Gerrard ou Frank Lampard ? Analyse Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que je suis sponsorisé par le site Easty Soccer qui propose toute une gamme de maillots vintage et des maillots aussi de cette saison ou des dernières saisons Il y a un tas de choix à faire Ces maillots sont à 25-30€ à peu près et ce ne sont pas des vrais mais ils sont très très bien faits Si vous voulez avoir moins 10% de réduction sur ces maillots il faut taper le code VALDIS, le lien est en description Trêve de bavardage et parlons de Hugh Bellingham qui est à 6 buts en 6 matchs toute compétition confondue depuis le début de la saison Je le rappelle, cette vidéo est tournée avant le match Real Madrid-Atletico Madrid donc il y a certainement des stats qui seront différentes S'il marque contre l'Atletico, les stats vont changer mais ça ne change en rien au phénomène que je vais vous expliquer Et donc Bellingham a souvent délivré les cires depuis le début de la saison a souvent permis au Real Madrid d'inscrire des points C'était le cas face à Bilbao, la victoire 2-0 où sur une combinaison sur corner, il ouvre son compteur Face à Almeria notamment, la victoire 3 buts à 1 par un but de Renard en traînant dans la surface pour exploiter une tête de Valverde et puis une course verticale convertie par un coup de casque du milieu offensif Face au Celta Vigo notamment, avec une tête à bout portant tout en bataillant avec le défenseur adverse et face à Retafé dans les toutes dernières minutes avec un ballon relâché qu'il a su exploiter et qui a fait chavirer le peuple madrilène Et enfin face à l'Union de Berlin en Ligue des Champions avec un but dans le temps additionnel qui délivre les siens Pour comprendre un peu ce phénomène de but inscrit par Bellingham penchons-nous sur le rôle qu'est donné à Bellingham par Carlo Ancelotti On voit que Youn Bellingham évolue en 10 derrière les attaquants dans un schéma en 4-4-2 en losange Il est donc plus avancé sur le terrain et possède un rôle différent du relayeur un poste qu'il occupait d'ailleurs à Dortmund Donc forcément là quand on voit les deux graphiques opposés entre lors de son passage à Dortmund et lors de son passage au Real Madrid on voit qu'en termes de chances créées, elles sont largement plus grandes au Real Madrid avec 2,3 chances créées en moyenne pour 90 minutes au Real Madrid alors qu'à Dortmund c'est 1,1 par 90 minutes On voit dans les stats générales sur ces graphiques que la contribution offensive est largement plus élevée au Real Madrid et en conséquent sa participation aux tâches défensives a largement baissé ce qui est logique par rapport à son positionnement sur le terrain et ce qu'on lui demande de faire On voit 16,3 actions défensives en moyenne pour 90 minutes à Dortmund qui passent à 3,6 actions défensives pour 90 minutes au Real Madrid C'est donc une baisse d'à peu près 13 actions défensives en moyenne par match C'est quand même énorme Et en termes de possession gagnée, il passe de 6,6 en moyenne pour 90 minutes à 3,6 donc divisé par 2 Au contraire de Guardiola qui orchestre son équipe dans les détails avec un rôle précis pour chaque joueur qui doivent se déplacer dans certains espaces à tel moment et bien Carlo Ancelotti c'est un entraîneur qui est complètement différent par rapport à ça c'est qu'il aime changer de schéma et il laisse beaucoup de liberté à ses joueurs et il laisse ses joueurs résoudre les problèmes eux-mêmes Et dans le système de Carlo Ancelotti par rapport à la saison passée il y a du changement mais pas tant que ça Les saisons passées, Carlo Ancelotti aimait mettre le 4-3-3 avec son fameux milieu de terrain, avec Benzema en pointe et bien cette saison on voit le 4-4-2 en losange avec le visage d'un milieu de terrain qui a complètement changé Cross et Modric sont plus régulièrement sur le banc et Casimiro était parti à Manchester United déjà il y a un certain temps et on voit Camavinga, Chouameni, Valverde et Bellingham en pion essentiel donc ce losange de joueur jeune est très prometteur et pourquoi je dis que le système, le schéma n'a pas changé tant que ça ? parce que malgré ce 4-4-2 en losange qui a changé par rapport au 4-3-3 et bien comme Bellingham cette saison se comporte souvent comme un numéro 9 sur le terrain et bien le schéma sur le terrain passe souvent d'un 4-4-2 en losange à un 4-3-3 parce que Bellingham avance sur la ligne offensive et donc se déplace comme un renard de surface comme un attaquant dans des situations où il faut le faire mais alors à quel point Bellingham a changé par rapport à son passage à Dortmund ? penchons-nous sur ses frappes là on peut le voir, à Dortmund c'est 65 tirs pour 8 buts qui n'est pas un ratio d'attaquants ça on est bien d'accord mais il tire de tous les angles il n'a pas d'endroit préférentiel et il frappe de loin aussi parce qu'il avait une position plus reculée de relayeur donc forcément il frappe de plus loin c'est logique depuis le début de la saison c'est 12 tirs, 6 buts et ça c'est des stades d'attaquants c'est à dire que 50% de ses frappes il les convertit en buts et là on le voit il a des zones de frappe d'un numéro 9 beaucoup dans la surface de réparation et souvent très proche du but il marque tout simplement des buts de numéro 9 on voit que la distance moyenne de frappe au Real Madrid elle est de 12 mètres pour Bellingham alors qu'à Dortmund elle était de 18 mètres ce qui fait que voilà Bellingham est très très souvent dans la surface de réparation profite des ballons relâchés et aussi sur les coups de pied arrêtés pour mettre sa tête et donc il se comporte vraiment comme un attaquant cette distance moyenne elle le montre très très clairement et au final sa façon de jouer colle un peu avec celle de Benzema alors là attention je ne suis pas en train de comparer Bellingham et Benzema ça n'a rien à voir mais dans son rôle on voit un peu de Benzema il fait des appels comme un attaquant sur la ligne défensive adverse et lance ses coups qui pieds en attaque avec des passes première intention Benzema était comme ça, un attaquant mais aussi un playmaker un joueur qui fait jouer ses coéquipiers et ben Bellingham il a ce rôle là de base c'est un milieu de terrain, un milieu offensif et il se mute en attaquant Benzema c'était un attaquant et il se mutait en numéro 10 donc au final ça peut choquer les gens de se dire est-ce que Bellingham sera celui qui plantera des buts tout le temps pour le Real Madrid je ne pense pas forcément mais en tout cas il a un rôle vraiment face au but qui est très très important et donc il fait le reverse par rapport à Benzema et avec l'arrivée de Beningham, Vinicius il a un rôle qui est complètement différent par rapport à la saison dernière avant il a toujours été très très collé sur le couloir en moyenne, maintenant il est plus dans le demi-espace parce que déjà dans un 4-4 dans le losange c'est deux attaquants donc forcément Vinicius est plus proche de l'axe avec le départ de Benzema il faut qu'on ait des joueurs qui soient dans l'axe qui puissent marquer des buts et avec ce nouveau schéma on apporte plus de dangers dans l'axe mais le truc c'est que les latéraux forcément comme il n'y a peu de gens sur les ailes et bien les latéraux doivent avoir une activité beaucoup plus intensive offensivement donc pour revenir sur Vinicius il a un rôle de presque attaquant de pointe et logiquement il doit être plus collé à Beningham pour recevoir ses ballons pour être connecté à lui plutôt que de s'isoler dans son couloir pour finir cette vidéo Beningham il montre qu'il est à l'opposé de ce qu'il a toujours été ça n'a jamais été un buteur né et d'ailleurs à Birmingham il avait une saison où il avait mis 4 buts c'est pas un joueur qui est fait pour ça de base mais c'est un joueur éponge qui apprend énormément de choses le phénomène d'éponge il y a énormément de coéquipiers à lui ou d'observateurs qui en parlent parce qu'il apprend très très vite on lui dit quelque chose à l'entraînement ou en match il va l'exécuter et il apprend très très vite et donc le sens du but qui n'est pas inné de base pour lui et bien il l'a appris très très rapidement avec ce nouveau schéma instauré par Carlo Ancelotti qui le met en pion essentiel pour le coup l'équipe elle est un peu construite autour de lui mais lors de sa dernière saison à Dortmund c'était quand même 14 buts en 42 matchs donc il y avait une sensible amélioration par rapport à avant parce qu'Edwin Terzic l'entraîneur de Dortmund avait dit à ses milieux offensifs d'être beaucoup plus impliqué offensivement ce qui peut expliquer ça aussi et le système aussi de Carlo Ancelotti lui permet d'être beaucoup plus libre et de profiter de ses qualités de projection parce que c'est un joueur de projection il sait très très bien le faire et donc tout ça c'est une histoire de schéma d'entraîneur mais c'est surtout grâce à la qualité de ce gamin qui est très très fort dans beaucoup de domaines et donc le schéma d'Edwin Terzic émanant de celui d'Ancelotti permet à Bellingham d'être dans une position où il peut marquer beaucoup plus de buts et développer d'autres qualités qu'il n'avait pas avant mais si ça avait été un autre joueur moins qualifié que lui moins complet et qui apprend moins rapidement que lui bah je peux vous dire que là il aurait pas mis 6 buts en 6 matchs comme ça a été le cas depuis le début de la saison donc Bellingham va continuer dans ce sens je pense il peut marquer une quinzaine voire vingtaine de buts et au final on est pas loin des stats de Karim Benzema quand même je pense qu'Ancelotti n'a pas envie de faire de Bellingham le remplaçant de Benzema parce que c'est pas du tout l'objectif et on comptera pas forcément tout le temps sur Bellingham pour qu'il plante des buts il aura moins cette pression d'attaquant de je suis un attaquant j'ai pas marqué depuis 4-5 matchs mais je vois bien mettre 15-20 buts et ça déjà c'est énorme et je pense qu'à terme pour le Real Madrid faudra quand même recruter un attaquant parce qu'on peut pas rester toujours à se reposer sur son milieu offensif qui puisse marquer tout le temps il faut qu'on ait la possibilité d'avoir un attaquant et je pense qu'un Bellingham qui est derrière un grand attaquant au Real Madrid ça peut faire des étincelles merci de m'avoir suivi dans cette vidéo j'espère que ça vous a plu cette analyse de Bellingham sur le pourquoi du comment il arrive à inscrire autant de buts depuis le début de la saison et je pense que ça va continuer en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de ce genre de vidéo je vous donne rendez-vous très très prochainement et n'oubliez pas que je fais aussi des shorts sur Youtube et des vidéos courtes sur TikTok donc là que tu foutes c'est tous les jours et les vidéos longues c'est pour des analyses plus poussées en tout cas je vous dis à la prochaine et c'est ciao